Le cloud computing et la neutralité de l'Internet Je vais vous parler encore de deux choses, le cloud computing et la neutralité de l'Internet. Ce sont deux grosses choses, je m'aperçois que j'ai été un peu long dans la première partie, donc je vais essayer d'aller décrire, d'aller un petit peu plus vite. En fait, on s'aperçoit qu'on a un basculement de l'Internet, on a un grand changement qui a maintenant 3-4 ans, qui est en train de devenir majoritaire, c'est le passage aux nuages. On passe l'Internet dans les nuages. Alors, l'Internet a toujours été, dans les dessins, dans les représentations, fait sous la forme d'un nuage. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est l'idée que quand on a su résoudre quelque chose de complexe, on s'acharne très vite en informatique à l'emballer, et à dire maintenant c'est simple, c'est là, c'est bien, ça marche, il s'en occupe pour moi, et je développe des choses dessus. Donc, la représentation d'Internet comme le nuage, c'est quand je veux connecter plusieurs, je ne m'occupe pas de ce qui se passe là-haut dans le nuage Internet. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le cloud, le cloud computing, ou l'informatique en nuage, c'est que ce sont justement les serveurs d'applications qui montent dans le nuage. C'est-à-dire, les serveurs d'applications eux-mêmes sont emballés. Alors, premier geste de cet emballage, c'est qu'au lieu d'avoir des serveurs répartis, donc le premier Internet, c'était des tas de petits serveurs un peu partout, on voit se constituer d'immenses data centers qui sont de vrais produits industriels. Donc, on a une industrie massive dont la question principale que se pose l'industrie des data centers, c'est quel est le prix de l'électricité, quel est le taux de refroidissement qu'il faut mettre en place. L'informatique est presque devenue une question secondaire. D'accord ? Donc, voilà, c'est toute une industrie nouvelle qui fait que les données sont de plus en plus centralisées. On va vers ce que John McCarthy, personnage très important de l'informatique, c'est lui qui a inventé le langage LISP, c'est un des fondateurs de l'intelligence artificielle, c'est lui qui a inventé le temps partagé, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait être plusieurs à partager le CPU, l'unité centrale, d'un même ordinateur, à l'époque des gros ordinateurs, avec plusieurs terminaux pouvant travailler dessus. Et donc, dès 1961, il a dit, « Un jour, nous pourrons utiliser la capacité de calcul, le computer, comme une utilité, c'est-à-dire comme de l'eau, comme de l'électricité, comme quelque chose qui est là, produit à la demande, j'ai qu'à ouvrir le robinet pour m'en servir. » Et bien, c'est ce qui est en train de se passer avec ce qu'on appelle l'informatique en nuage. C'est-à-dire, j'ai besoin de puissance de calcul, je vais la chercher dans le nuage, en fonction de mon besoin, c'est élastique. Et donc, en fonction de mon besoin, j'ai plus ou moins de mémoire, plus ou moins de calcul, plus ou moins de proximité qui m'est rendu disponible. Alors, à moi, c'est en général une entreprise, bien sûr, c'est une entreprise intermédiaire. Et donc, ce qui va être dans les nuages, ça va être des services qu'on va rendre à des usagers. Ce qui est devenu isolé, c'est l'usager. Donc, c'est ce qu'on appelle l'informatique en nuage. C'est quelque part, c'est le même phénomène, donc d'emballage dans le nuage. Il y a des prestataires qui vont rendre des services. Et je ne veux pas savoir comment, je ne veux pas savoir où est l'ordinateur, je ne veux pas savoir où est la donnée, ou tout ça, du moment que j'ai le service qui me permet de commencer à regarder une vidéo sur mon ordinateur ou ma télé, de devoir partir et de continuer à la regarder sur mon mobile. Tant que ça marche, je ne veux pas savoir comment. Alors, ce sont des services, et donc on parle du système Software as a Service. D'un point de vue général, le numérique tend à transformer ce qui était de la vente de produits en de la vente de services. C'est un phénomène absolument général. Tout ce qui est numérisé à un moment donné n'est plus vendu comme un produit. Un produit, c'est ce que vous avez acheté, qui est à votre possession, que vous maîtrisez par vous-même, et puis dont vous pouvez vous servir, à votre volonté. Un service, c'est je demande à quelqu'un de me rendre un service, par exemple, de me donner les moyens d'écrire un texte avec un traitement de texte. Le produit, j'ai acheté mon traitement de texte, et je le fais sur mon ordinateur, comme je veux, etc. Donc, on a une tendance à passer de la vente de produits. Je n'achète plus, aujourd'hui, Microsoft, ne propose plus aux entreprises d'avoir une licence pour le logiciel, mais propose d'accéder à Office 365, qui est dans le nuage. Et puis, tout le monde peut y accéder. Les gens, vous-même, quand vous rédigez vos synthèses, l'outil principal qui vous est proposé, le service qui vous est proposé, c'est non plus d'utiliser un outil à votre ordinateur, qui serait le traitement de texte, mais d'utiliser un service partagé, qui est Google Doc. Donc, vous créez, et ça a des tas d'avantages, et vous pouvez écrire à plusieurs sur le même document. Vous pouvez le réutiliser quand vous êtes chez vous, quand vous êtes ici à la fac. C'est toute une série de services, vraiment, qui sont rendus à l'usager. C'est aussi une solution, ça, à le fait qu'on a des appareils de plus en plus divers. Et que donc, que vous soyez sur un Mac, sur un PC, sur un Linux, quand vous avez Google Doc, vous avez tous le même document, vous pouvez travailler ensemble, etc. Or, dans les entreprises, on voit se développer l'idée du « bring your own device », « amenez votre propre appareil pour bosser ». Et c'est important parce que, par exemple, on le voit ici, nous, en informatique, les gens, ils ont des appareils différents, et puis on leur propose, dans les salles de TP, des ordinateurs, qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas, avec lesquels ils ne sont pas à l'aise, et quand ils rentrent chez eux, de toute façon, ils sont obligés de retravailler avec leur propre ordinateur. Tant qu'à faire, autant apprendre à développer avec son propre matériel. Alors, la question qui se pose dans le cadre du nuage, c'est où sont les données ? Où sont les données ? Pourquoi c'est important ? Elles sont sur le serveur du prestateur. Soyons clairs, quand on gère un serveur, on a accès à toutes les données qui sont dedans. Donc, Google peut aller lire les mails que vous avez sur Gmail. Voilà. Si vous n'avez plus une zone privée, il ne le fait pas. Ou du moins, il ne le fait faire que par des robots pour vous mettre de la publicité. Enfin, il en a la possibilité. Et si la NSA lui demande d'aller lire votre mail, il est obligé de dire oui. Donc, voilà. Donc, quand la donnée n'est pas chez vous, vous ne savez pas ce qui est fait avec la donnée. Ce qui est un problème pour des entreprises. Vous comprenez, si c'est au CNRS ou à France Télécom, non, à Orange, il ne tolère pas que les gens mettent des données sur Dropbox. Puisque ça voudrait dire que leur travail interne risquerait d'avoir de l'espionnage industriel. Enfin, vous voyez, c'est quand même des questions importantes de savoir où sont les données. Ce n'est pas seulement des questions de vie privée, c'est une question de concurrence, c'est une question d'indépendance nationale, c'est toutes ces choses-là. Notant que les règles de gestion des droits sur les données ne sont pas les mêmes de pays en pays. Et ce qui s'est passé avec l'affaire Snowden, la surveillance par la NSA, c'est que de plus en plus de pays veulent développer des clouds souverains. C'est-à-dire dire, bah oui, les données sur les Brésiliens doivent être au Brésil, comme dit Dilma Rousseff, qui est aujourd'hui en train même de creuser un chemin de, je crois que c'est de Récif au Brésil jusqu'à Lisbonne pour mettre un câble sous-marin qui transporterait l'Internet sans passer par les États-Unis. C'est Angela Merkel, dont le téléphone mobile a été surveillé par la NSA, qui dit, attendez, moi je veux que les données des Allemands soient en Allemagne. C'est la France qui développe un cloud souverain. D'accord ? Donc, savoir où sont les données, c'est quand même des questions individuellement importantes et au niveau des pays très importantes ou des entreprises très importantes. D'autant que quand vous avez vos données et votre logiciel, vous avez un outil à disposition, quand vous avez un service, vous n'avez plus ni les données, vous n'en avez que des copies des données, mais elles sont forcément sur le serveur et ce service, le jour où vous n'avez plus les moyens de le payer, vous êtes foutu. C'est le problème que vivent les graphistes aujourd'hui avec le basculement de la suite graphique de Adobe d'un mode produit, donc j'achetais CSS 5, CSS 6, etc. Et puis, quand je n'avais pas d'argent, je n'achetais pas, je sautais une génération, ce n'est pas grave, j'ai l'outil dont je sais me servir. Là, maintenant, il faut payer tous les mois Adobe pour pouvoir continuer à utiliser sa suite graphique. Et donc, il y a plein de développeurs qui changent, qui arrêtent, qui abandonnent, qui ne peuvent plus. Donc, derrière la question de la montée aux nuages, il y a une question de confiance aussi. Une fois que je sais que mes données sont chez quelqu'un d'autre, est-ce que j'ai confiance dans ce quelqu'un d'autre ? Et si moi, Hervé Lecronier, je crée à un cloud et que je dis « Viens dès chez moi, faites-moi confiance », pensez bien que tout le monde va me faire confiance. Sauf que les gens vont aller en fait chez Google, chez Apple, chez des gens sérieux, chez des gens qui ont les moyens d'imposer la confiance. Et là, on voit, on retrouve là aussi toute une série de choses qui existent dans la vie non numérique, qui est « Je mets l'argent dans une banque où j'ai confiance et je ne la mets pas chez mon voisin qui me dit qu'il va s'en occuper pour moi. » Donc voilà, ça tend à favoriser la concentration en quelques grandes plateformes immenses qui vont gérer toute la confiance. Donc le passage au cloud renforce la concentration et les plateformes. Ces plateformes qui vont gérer une fois qu'elles vous occupent, qu'elles vous rendent service, vont gérer toute la panoplie et on le voit avec le débat qu'on a à l'heure actuelle, je reviendrai dans un autre cours sur Apple Pay, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des paiements directement numérisés à partir des appareils qui dépendent d'un système nuagique. Enfin, pour les entreprises, c'est un peu inquiétant des fois de faire reposer toute son infrastructure sur un tiers. Netflix repose sur l'architecture de Amazon Web Service, AWS. Mais quand Amazon Web Service, il y a 15 jours, a été obligé de rebooter toute une série de ces machines à cause de le bug qui a été découvert sur SSL, c'était... Netflix avait... Enfin, je veux dire, il était soumis en fait à la décision de Adobe. En l'occurrence, ça s'est à peu près bien passé, mais bon, c'est toujours inquiétant pour une entreprise d'avoir toute son... Quand les serveurs de Amazon tombent en panne, c'est arrivé quand même assez régulièrement, il y a plein d'entreprises qui, qui d'un seul coup, n'ont plus rien. Donc, voilà. Alors, en fait, le passage au service, je vais aller très vite, c'est la partie... Ici, on a la partie quand on gère son serveur soi-même, on doit tout faire. C'est-à-dire, on doit gérer le serveur, la connexion, la virtualisation, le nom de domaine et puis jusqu'à l'application. Et plus on va vers le service, quand on est en mode service, on ne gère plus rien. La mise à jour de l'application, c'est... La mise à jour de Google Docs, ce n'est pas vous. Ils s'améliorent tout le temps et puis vous ne savez pas parce qu'ils ont mis à jour, ils sont améliorés. La mise à jour de YouTube, c'est-à-dire le fait que maintenant, il y a le format MP4 qui est fait en standard, ça s'est fait petit à petit, etc., au sein du serveur, du nuage de YouTube. Autre aspect de cette montée de l'informatique en nuage, c'est ce qu'on appelle les Content Delivery Network. C'est l'idée qu'il faut rapprocher le serveur de l'usager, notamment pour la vidéo, pour gérer les cas de latence, le délai, en fait, entre les frames vidéo. et ça, plus le serveur est proche et mieux ça va marcher. Donc, si vous avez, sur le schéma ici, une vidéo qui est sur un serveur à Chicago et que vous avez beaucoup d'usagers à Tokyo, l'intérêt, c'est qu'il soit connecté à une copie de l'information qui est à Chicago et qui serait rendue disponible à Tokyo par un serveur Edge à Tokyo, l'ensemble de ce réseau de copie est ce qu'on appelle un Content Delivery Network qui fait que vous croyez aller chez YouTube, mais en fait, vous n'allez pas sur un serveur de YouTube, vous allez sur un autre serveur auquel la vidéo que vous allez chercher a été copiée parce qu'aujourd'hui, elle est très populaire dans votre pays, pas forcément partout ailleurs. Donc là, elle aura été copiée dans le CDL. Dans le cas de YouTube, c'est assez simple puisque c'est le CDN de Google, donc ça ne change pas d'entreprise, mais il y a une entreprise qui s'appelle Akamai dont le métier, c'est d'être un CDN, donc d'être un Content Delivery Network, par exemple, les publicités du Monde ou les images du Monde sont distribuées du journal Le Monde, sont distribuées par Akamai. Alors la logique de ça, c'est bien évidemment sont proches de l'usager, ce qui fait de l'audience. Donc vous vous rappelez cette courbe de l'audience dont je vous ai parlé la dernière fois, et donc les choses qui sont plus difficiles d'accès, sont deux fois plus difficiles, elles le sont par leur contenu, elles ne sont pas tant à l'audience, et en plus, elles le sont techniquement. Or, le temps de chargement est devenu un critère pour Google pour classer les documents, ce qui signifie là aussi que tout producteur d'informations qui est capable de se payer, parce que vous payez un CDN, qui est capable de payer un content delivery network, va aller plus vite, et donc va être mieux vu par Google, donc il va être en tête de liste, donc il va avoir encore plus d'usagers, et donc encore plus de moyens de se payer, etc. Alors ce qui est important, c'est la bascule des métaphores. Là aussi, ce n'est pas tant techniquement, c'est des évolutions, on comprend très très bien l'intérêt, moi-même je vous ai dit, mais faites votre travail sur Google Docs, ce n'est pas parce que je suis un copain de Google, ce n'est pas parce que j'ai un intérêt, c'est parce qu'on voit très très bien techniquement que ça marche mieux, que c'est plus pratique pour nous, pour vous en l'occurrence, d'utiliser ça. Par contre, je vous ai souvent expliqué que la culture numérique, c'est du discours, et quand on a un basculement des discours, derrière, c'est le projet de société, c'est l'envie, les nouvelles normes sociales, les nouvelles relations qui vont basculer. Or, entre les mots, les métaphores qui parlaient de l'Internet et celles qui parlent de cloud, on a un basculement. Dans l'Internet, on dit, tous les ordinateurs sont semblables, ils sont égaux, c'est un réseau horizontal. Sur le cloud, on est plutôt comme la télé, sur un réseau vertical. Sur Internet, on ajoute du code ouvert, et on n'a en fait pas beaucoup de points de contrôle. Il faudrait aller chercher l'information sur plein d'ordinateurs pour l'avoir. Dès qu'on est centralisé, on a un point de contrôle très fort, ce qui est le nuage, qui va permettre soit à l'entreprise, soit à l'État qui délègue ses services secrets pour imposer les choses aux entreprises, etc., on a des moyens de contrôle bien plus forts puisqu'on a des points centralisés. là où Internet est donc du protocole ouvert, tout ce que je vous ai montré, dans le cloud, on a beaucoup de choses qui sont des jardins privés. La messagerie de Facebook, par exemple, elle est privée. Il faut répondre à l'intérieur de la messagerie de Facebook pour pouvoir échanger avec quelqu'un dans Facebook et pas avec son logiciel de messagerie externe, même si on reçoit une annonce externe. Le modèle de Apple qui permet de connecter les Macintosh avec les iPhones, avec l'iPad, etc., est un modèle très fermé et on ne peut pas synchroniser son iPhone avec un ordinateur Linux. Vous voyez ? Donc, ça met en place des jardins privés. L'idée sur Internet, c'est le terme qui revient, le mot qui est utilisé, c'est le partage. Je partage des documents, des musiques, je fais du peer-to-peer, donc entre égaux, peer-to-peer. Alors qu'avec le cloud, c'est l'idée qu'on a du streaming, au contraire. C'est-à-dire, je vais chercher. Certes, j'ai toute l'information du monde, mais je vais la chercher et donc je ne constitue pas des bibliothèques personnalisées. Enfin, l'idée d'Internet, l'idée fondamentale, c'est celle de l'autonomie de l'usager, alors que celle du cloud, c'est du fait de rendre le meilleur service. Et donc, je rends le meilleur service sur des clients légers. Quand je veux être autonome, je dois avoir un outil qui sait tout faire, donc un ordinateur. Quand je veux simplement accéder à de l'information qui est sur le nuage, je peux tout à fait me contenter d'une tablette ou d'un ordiphone. Alors, point suivant, c'est un peu technique là aussi, c'est le domaine name system. Donc, ce qui vous a été expliqué dans la vidéo du début, c'est qu'en fait, les ordinateurs, et derrière ce qui est mis dans les chacunes des petites boules qui étaient envoyées dans la vidéo, c'était l'adresse IP de l'émetteur, l'adresse IP du récepteur et le numéro pour recomposer l'image qui permet au récepteur d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Or, l'adresse IP, c'est des numéros qui sont difficiles à mémoriser. Donc, on a trouvé un système qui transforme les noms en numéros. Et donc, on a les noms de serveurs qui peuvent être transformés dans ces numéros IP, dans ces adresses IP. Je vous ai donné un exemple, là, ici, sur le serveur que je gère, qui a deux noms. Vous voyez, donc, il y a deux noms pour le même numéro IP. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on peut y accéder par plusieurs noms de domaines. Et vous voyez au premier qu'il y a une adresse as address 46 105 76 134, c'est l'adresse IPv4 et qui a aussi une adresse en IPv6 2001 2.41d0, etc., etc. Donc, vous voyez, on a là de la gestion du nom de domaine et heureusement que je ne demande à personne de dire « Ah, tu peux contacter sur 2001 2.41d0. » Voilà. Donc, on a un système de nom de domaine qui est dans le premier Internet le seul système qui était hiérarchique puisqu'on le lit à l'envers. On commence par regarder « .com ». Qui c'est qui gère tous les « .com » ? Puis après, qui c'est qui gère les « Renault.com » ? Et puis, qui c'est qui gère l'usine de flins de « Renault.com » ? Enfin bon, on a un système hiérarchique. Dans ce système hiérarchique, ce qui est excessivement important, c'est l'extension finale, le « GTLD » qui peut être géographique comme le « .fr », le « .it » ou le « .tv ». « .tv », c'est les îles tout-valu. Vous savez, celles qui sont en train de descendre sous du niveau de la mer et pour lesquelles, à l'heure actuelle, le seul niveau de revenu, c'est de vendre des noms de domaine en « .tv ». Et puis, on a aussi en géographie les nouvelles extensions qui sont demandées, le « .4 » pour la Catalogne, le « .bzh » pour la Bretagne, etc. Donc, c'est une extension géographique mais qui ne corresponde pas à des pays. On a aussi des extensions thématiques comme le « .com », le « .org » et puis, on voit apparaître des tas de nouvelles « .book », « .museum », « .pari », etc. Quand je veux créer un service sur le web, quand je veux créer « être connu », en fait, quelque part, quand je veux m'offrir à moi, à ce que je veux mettre sur Internet, une part de l'espace mental collectif, je dois acheter un nom de domaine. Je l'achète auprès d'un registra. En fait, je le loue. Je ne l'achète pas. Et là, c'est une première contradiction, c'est que la richesse d'un nom de domaine, c'est moi qui la produit, c'est moi qui fais que ça va être intéressant pour des gens d'y venir, mais en fait, je suis en location de cet espace mental et si j'oublie de le renouveler tous les ans, je peux le perdre. voilà. Alors, le problème aussi du DNS, c'est que comme il est centralisé, il est un des points sur lesquels les gouvernements peuvent agir, par exemple, pour créer la grande muraille électronique de Chine qui se fait via le DNS ou pour, quand le FBI décide de bloquer méga-upload, et bien en fait, il bloque l'accès à tous les serveurs de méga-upload via l'usage du DNS. Alors, qui décide de l'extension des GTLD ? Parce que le nom de domaine, ça c'est moi qui vais le choisir, donc il suffit juste qu'il n'ait pas été pris auparavant. Puis après, je vais choisir mon nom de domaine dans une certaine extension. Et souvent d'ailleurs, quand on est une entreprise un peu respectable, par exemple, l'Elysée, l'Elysée avait elise.fr et il n'avait pas à l'époque, parce qu'on ne savait pas trop, réservé elisee.com. Et puis là, il y a quelqu'un qui a réservé elisee.com et qui en a fait un site porno. Eh oui. Donc, de facto, l'Elysée a été obligée de payer très très cher pour racheter elisee.com. Des noms de domaine peuvent se vendre très 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 cher. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a déposé ebola.com et qui le met en vente à 143 millions de dollars. en se disant, il y aura bien un jour ou l'autre une entreprise pharmaceutique qui me le rachètera. Donc, on a un marché secondaire des noms de domaine. Alors, je décide, mais je dois décider aussi dans quelle extension je dois le faire et parfois, je suis obligé même de faire des extensions de protection, juste pour que quelqu'un d'autre ne vienne pas faire du cyber squatting. et ça, c'est décidé par un organisme qui s'appelle l'ICAN, qui est un organisme alors collectif mais de droit américain, donc la première contradiction, mais qui n'est pas dans le système de l'ONU, c'est-à-dire qui n'est pas dans le système multilatéral. Et l'ICAN, en fait, finit par jouer un rôle d'entreprise privée. À chaque fois qu'il y a une nouvelle extension qui est ouverte, il gagne de l'argent. Donc, il faut déposer, je crois que c'est 140 000 euros pour pouvoir déposer un dossier et puis après, tous les ans, il faut reverser des dizaines de milliers d'euros à l'ICAN pour avoir le droit de continuer de gérer le Point Paris, toutes ces nouvelles extensions. Il y a pourtant plusieurs milliers de dossiers qui ont été déposés pour avoir des nouvelles extensions et maintenant, on est au stade où tous les mois, on a ce qu'on appelle un sunrise, c'est-à-dire le lever de soleil sur une nouvelle extension qui est rendu disponible à des individus qui peuvent les acheter, ce n'est pas très très cher, sur un nom de domaine en France, un point FR, ça doit être de 12 euros, parfois 6, ça dépend du registrar, ça dépend de cette stratégie de vente, etc. Alors, cet ensemble-là s'inscrit dans ce qu'on appelle la gouvernance de l'Internet, c'est-à-dire de la même manière que je vous disais tout à l'heure, où on a des communautés humaines qui communiquent entre elles et il faut organiser un peu ça pour que ça ne tourne pas à l'affrontement de tout le monde contre tout le monde. De même, sur Internet, ces grandes décisions sur le nommage, sur la censure, le contrôle des DNS, les échanges, le respect de l'intérêt opérabilité, tout ça, doivent être négociées à l'échelle internationale. Alors, une des premières négociations qui a eu lieu, c'était en 2003 et en 2005, ce qu'on a appelé le SMSI, le Sommet mondial sur la société de l'information qui a été fait sous l'égide de l'ONU. Donc l'ONU qui lance une espèce de grand forum mondialisé. Et ce qui est intéressant de ce SMSI, c'est qu'il a été tripartite. Il y avait les États qui décidaient, il y avait les entreprises privées, le secteur privé, et puis il y avait un secteur plus général qu'on appelait la société civile, c'est-à-dire tous ces gens qui s'en servaient de l'Internet, qui souvent savaient très bien, bien mieux que les États, qu'est-ce qui était en jeu. Et donc, on se retrouve avec une forme de négociation où ce n'est pas uniquement les États qui discutent dans leurs coins et qui établissent des normes ou des règles internationales, mais c'est bien un système tripartite dans lequel il y a des rapports de force beaucoup plus complexes. Et là, encore une fois, je disais, c'est de la politique, c'est de la diplomatie, c'est des rapports de force complexes. Ce qu'a gagné la société civile à ce moment-là, c'est de dire, oui, il y a bien des règles qui s'appliquent à la société de l'information, mais elles sont dépendantes des règles qui s'appliquent dans le cadre des droits humains. Et ça a été une longue bataille. Pendant deux ans, les États, certains États, ne voulaient pas, parce que qui dit droit humain, dit respect de la liberté d'expression, dit protection des individus, dit respect de la vie privée, enfin, toute une série de choses qui, sur Internet, n'arrangent pas forcément ni les États ni les grandes entreprises. Donc, vous voyez, on a là un problème qui est posé dans quel cadre juridique normatif peut se mettre en place des règles propres à la société de l'information. Et derrière ce SMSI, ce qui est apparu grâce à l'action de la société civile qui mettait la question des droits humains au centre, c'est qu'on n'était plus dans une nouvelle frontière. On n'était pas dans cette idée d'un septième continent, d'un cyberespace, qu'on allait redéfinir. Non, non, il était bien plongé dans le monde réel. Il faisait société autour de nous. Voilà. Depuis, on a mis en place, au sortir du SMSI, le forum de la gouvernance de l'Internet, Internet Governance Forum, qui traite de plus en plus de tous les sujets. C'est-à-dire, au début, la gouvernance s'était réduite un peu aux noms de domaines et aux choses essentielles pour faire fonctionner l'Internet. Et maintenant, ça traite de tout puisque l'Internet est devenu en fait le milieu technique dans lequel sont plongées toutes nos sociétés, qui a abouti, ce FGI a eu, en 2014, une réunion au Brésil, cette année, qui s'est appelée Net Mondial, qui a été marquée en fait par les questions de surveillance. Internet est devenu à la fois quelque chose en danger, la sécurité de l'Internet doit être protégée contre les attaques, le phishing, toutes les activités qui visent à détruire le fonctionnement de l'Internet, la cyberguerre, et puis, contre la surveillance et contre l'usage de l'Internet par certains États ou certaines grandes entreprises pour surveiller les individus. Et ce qui s'est traduit par ce problème dont je parlais tout à l'heure, de la localisation des serveurs. Alors, dernier exemple de problème politique qui est posé par le développement de l'Internet, c'est celui de la net neutrality. Alors, l'Internet, dès le début, a été considéré comme un système qu'on dit end-to-end, c'est-à-dire il y a un serveur, il y a un client, et c'est eux qui se mettent d'accord, l'Internet est un réseau d'hommes, idiot. C'est un réseau dans lequel on ne fait que transporter les paquets et on ne s'occupe pas de savoir quel est le serveur, quel est le client, quel est le protocole qu'ils utilisent entre eux, etc. C'est l'idée que l'intelligence va venir au debout, c'est-à-dire soit dans les serveurs on va améliorer les programmes, les logiciels, les idées, cas typiques, les moteurs de recherche derrière Google, soit dans les postes clients, on va mettre en place des nouveaux systèmes, par exemple le fait qu'on a un décodage des vidéos en standard à l'intérieur du navigateur, qui fait qu'on va pouvoir transférer des vidéos via l'Internet. Et l'Internet ne s'occupe de rien pour ce qui est le transfert des vidéos, pour ce qui est de cette évolution-là, c'est les serveurs et les usagers qui s'en occupent, c'est le principe end-to-end. Donc c'est un réseau de transmission de données. Alors ce principe-là permet l'innovation. C'est un moteur d'innovation, c'est-à-dire pour innover, je n'ai pas besoin de demander l'autorisation à ce qui est représenté ici comme le nuage Internet, je ne demande l'autorisation à personne. Je crée une nouvelle idée, je la mets en place sur un serveur, je distribue un logiciel à des gens qui vont pouvoir donc se servir de ce que j'ai sur mon serveur. Alors c'est Spotify, par exemple, qui distribue un logiciel pour écouter la musique en streaming, voilà, et il suffit que tous ces gens soient d'accord avec moi, je vais faire grossir mon serveur, ça va devenir important, et puis je vais avoir inventé quelque chose qui va être une application sur Internet. Donc c'est un moteur d'innovation, le fait de n'avoir à demander à personne l'autorisation. Le problème de ce modèle-là, c'est que l'Internet lui-même peut être victime de ce qu'on appelle la congestion. Congestion, j'ai trop de paquets qui à un moment donné arrivent sur un serveur, et donc le serveur n'a pas le temps de les traiter pour les repasser à la suite, et donc il les rejette. Et ces paquets rejetés, au nœud suivant, ils vont dire « Ah, je te le renvoie, hop, et ils reviennent ici. » Et donc j'accentue la congestion. C'est le principe de l'embouteillage. Quand il y a tout le monde qui arrive en même temps, et bien à la limite ça bloque, alors que si tout le monde arrivant en même temps roulé à 30 à l'heure, ça ne bloquerait pas. C'est des calculs qui sont faits par les urbanistes. Si on fait un effort, mais tout le monde ensemble, tout le monde au même rythme, alors il n'y aura pas d'embouteillage. Donc on a ce même problème de la congestion sur Internet. Comment est-ce qu'on va la régler ? Alors on a quelqu'un qui s'appelle Bob Metcalf, qui est ici en photo, qui a établi la loi de Metcalf, qui est l'idée que la valeur d'un réseau croit proportionnellement au carré du nombre de ses membres. C'est-à-dire que plus il y a de membres et la valeur augmente énormément. Donc c'est la loi de Metcalf qui a toujours été vérifiée jusqu'à présent. Et en 1995, il fait une prédiction, parce que c'est quelqu'un d'un peu sanguin, chaud. Il prédique qu'en 1996, Internet va s'écrouler à cause de la congestion. C'est-à-dire, vu qu'il y a tellement de nouvelles applications, ça va s'écrouler. Et en fait, Internet ne s'écroule pas. Et qu'est-ce qu'il fait en 1997 ? Eh bien, il va manger son papier, comme on dit, manger son chapeau. J'ai cherché la vidéo, j'ai demandé sur Twitter si quelqu'un la connaissait. Je l'ai vue, donc je sais qu'elle existe, mais je n'ai pas pu la retrouver pour vous la montrer. Donc il mange son papier en disant, voilà, puisque j'ai dit que je le ferais, ça ne s'est pas écroulé. Pourquoi Internet ne s'est pas écoulé en 1996 ? Certes, il y a eu augmentation du trafic, mais au même moment, il y a eu augmentation du nombre de routeurs. Les gens ont rajouté des machines, les prestataires de services ont ouvert des accès, ils les ont fait payer. À un moment où ils les ouvrent et ils les font payer, eh bien, ils mettent les machines derrière puisqu'ils ont de l'argent qu'ils récupèrent. Voilà, il y a tout le système économique. Et puis, pour se rejoindre à Internet, il faut mettre un routeur. Il faut mettre un routeur qui va accepter ce qui vous a été très bien montré dans le... Dans la petite vidéo au début, il faut accepter que ce routeur va faire passer des paquets qui n'appartiennent pas à l'entreprise qui l'a mis. Ça fait partie de la règle du jeu. C'est cette coopération-là qui fait que c'est possible de trouver toujours un chemin parce qu'on va passer par n'importe quel routeur qui ne va pas dire « Ah oui, ce paquet, il n'est pas à moi, il n'est pas pour... Je ne veux pas le traiter. » Non, il est obligé de le traiter. Et donc, ça fait que l'augmentation globale coopérative du réseau a été supérieure... Attends, je suis perdu. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, ce principe end-to-end, cette idée que la congestion, on va pouvoir la résoudre par l'activité coopérative, a été développé par Tim Wu, que vous avez là en photo, qui est maintenant professeur de droit, c'est un juriste, mais avant, il avait fait un peu d'informatique et tout ça, il connaît bien le système et il a lancé en 2003 ce terme de « Net Neutrality », neutralité de l'Internet, qui dit « Les gestionnaires de réseau, ceux qui gèrent le réseau, doivent faire passer tous les paquets de la même manière. » Donc, quoi qu'il arrive, on est neutre, on ne cherche pas à dire « Ce paquet, il vient de tel prestataire, et il va acheter le client, alors je le traite avec la qualité, avec tout ça. » Ou on ne dit pas « Ce protocole-là, il m'ennuie, je vais le ralentir alors que je vais accélérer les autres. » Derrière cette question de la neutralité de l'Internet, se jouent beaucoup de choses politiques. Ça se joue notamment un affrontement entre industries, entre l'industrie des pure players de l'Internet, les plateformes de l'Internet, les YouTube, les Netflix, et tout ça, et l'industrie des tuyaux, des gens qui gèrent les tuyaux, c'est-à-dire les Orange, Comcast, les câbleaux opérateurs, AT&T, Verizon, etc. Or, en même temps, on comprend bien que le fait que le principe end-to-end soit maintenu, parce que c'est ça que ça veut dire, ça favorise la liberté d'expression. Ça ne va pas ralentir certains. Alors, c'est une question de conflit. On ne peut pas croire que cette neutralité de l'Internet, elle vient d'elle-même. Alors, là, c'est une interview d'Obama. Et c'est une interview qui a été avec des questions sur Internet, et la question qui est posée, c'est que pensez-vous de la neutralité d'Internet ? Well, I'm a big believer in net neutrality. I campaigned on this. I continue to be a strong supporter of it. My FCC chairman, Julius Janikowski, has indicated that he shares the view that we've got to keep the Internet open, that we don't want to create a bunch of gateways that prevent somebody who doesn't have a lot of money but has a good idea from being able to start their next YouTube or their next Google on the Internet. So this is something we're committed to. We're getting pushback obviously from some of the bigger carriers who would like to be able to... Le Roi Substance, il explique qu'il est un franc partisan de la neutralité de l'Internet, que ça permet à quelqu'un qui a une bonne idée mais pas d'argent de pouvoir la mettre en place, le phénomène que je vous décrivais tout à l'heure. Il dit que c'est un élément essentiel pour le succès de l'Internet. Are you Google-eyed with confusion over net neutrality? No wonder. It's all just clever mumbo-jumbo. Net neutrality is nothing more than a scheme by the multi-billion dollar Silicon Valley tech companies to get you, the consumer, to pay more for their services. Forget all their mumbo-jumbo. Net neutrality simply meets, you pay. C'est une campagne de l'industrie des câbleaux opérateurs aux États-Unis. Donc vous voyez, on est bien dans un système de politique démocratique, il y a des conflits, il y a des gens qui ne sont pas d'accord et puis qui vont discuter sur ce qu'est la nette neutralité. Alors, pour arriver à comprendre l'enjeu, il faut revenir à ce que sont les marchés bifaces. Je vous en ai déjà parlé quand on a fait le cours sur les médias, sur la télé et Internet. Les marchés bifaces, c'est l'idée que je peux faire payer un client d'une part et faire payer un producteur d'autre part. Typiquement, les médias qui vendent un journal à la fois à son client et à ses annonceurs. Mais c'est aussi un supermarché. un supermarché qui vend à ses clients mais qui en plus demande des marges arrières à celui qui veut être bien placé en tête de gondole. C'est le conflit Hachette-Amazon dont on reparlera quand on parlera un peu du livre numérique qui aujourd'hui fait qu'Amazon ne livre plus rapidement, il ne fait plus de pré-vente sur les ouvrages provenant de Hachette jusqu'à ce que Hachette cède sur la volonté de Amazon du prix du livre numérique. Donc derrière les marchés bifaces c'est quelqu'un qui tient une place indispensable. Il a une place de plateforme et il peut négocier des deux côtés avec ses propres clients auxquels il fait payer son marché je dirais basique, normal et le succès qu'il a auprès de ses clients-là il va le revendre auprès d'un suivant. On voit bien que c'est une position monopolistique c'est quelque chose qui devient très très important. On a la possibilité d'empêcher le client d'accéder alors par exemple c'est Free qui ralentit YouTube et donc quand vous êtes chez Free vous ne pouvez plus accepter à YouTube aussi facilement que c'est un autre prestataire. Et Free fait le pari que les gens ne vont pas quitter Free mais vont crier contre YouTube. YouTube d'ailleurs répond en disant je vous mets au point une petite application qui permet de savoir où se font les blocages de ralentissement. Voilà. Donc on est bien dans une situation de conflit le problème c'est que si on donne tout le pouvoir à l'homme du milieu il va pouvoir s'en servir pour imposer ses propres vues. Donc renforcer sa position d'homme du milieu et se rendre indispensable et y compris s'étendre sur toute la chaîne de valeur parce que quand on est celui qui peut ralentir YouTube on peut aussi créer une propre chaîne à soi et l'accélérer. Et donc là étant l'homme du milieu on obtient un pouvoir qui est absolument démesuré. On n'est plus seulement un prestataire de service mais on devient une entreprise qui prend un pouvoir démesuré. Alors il n'empêche qu'il faut bien gérer cette congestion ce risque de congestion d'encombrement. Donc qui doit le financer ? Le meilleur moyen de le gérer c'est d'augmenter les investissements et ce que nous disent les gens des télécommunications ou les câbles opérateurs il faut investir il faut rajouter des serveurs. Qui va payer ? Est-ce qu'on fait payer les usagers ou est-ce qu'on fait payer les producteurs donc cette fameuse marge arrière de manière à ce qu'on soit plus riche et que donc on augmente la capacité de notre réseau ? comme ça comme ça in abstracto de toute façon c'est pour le bien de tout le monde oui sauf que vous réfléchissez c'est une industrie c'est une industrie elle n'est pas pour le bien de tout le monde elle est pour son propre bien c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est une industrie donc cette industrie-là vit la chose comment en fait faire financer ses propres investissements au moindre coût pour l'usager de manière à en avoir le maximum voilà mais ça n'est ça n'est pas une solution en soi d'autant que jusqu'à présent et si Metcalf a été obligé de manger son article c'est parce qu'on a trouvé des solutions techniques pour empêcher cette conjection et qu'il y a de l'innovation technique il y a de la recherche qui fait qu'on fait toujours passer plus de paquets d'informations sur le même tuyau et donc ça c'est des éléments importants auxquels participe l'ensemble de la société les chercheurs d'université qui améliorent les algorithmes etc. donc il y a plein d'utilisations qui renforcent cette capacité-là alors il y a une affaire juridique centrale qui est l'affaire Comcast en 2007 le câbleau opérateur Comcast décide de ralentir les échanges peer-to-peer là il y a un procès qui est mené contre lui et la Federal Communication Commission aux Etats-Unis dit avec le procès et bien non c'est une rupture de la neutralité de l'Internet cette neutralité qui était défendue donc par la FCC c'est une rupture Comcast fait appel et en 2010 cet appel est jugé recevable on dit ben non la Federal Communication Commission n'a pas à se mêler des questions techniques que met en place un opérateur comme Comcast et là vous comprenez bien que c'est fini de la nature même de la neutralité de l'Internet alors pourquoi la question est de savoir si les fournisseurs d'accès d'Internet sont des Broadbound Carriers c'est-à-dire qui transmettent de l'information ou est-ce que ce sont des Commons Carriers c'est-à-dire des entreprises de télécommunication s'ils transmettent de l'information ben ils sont comme un journal ou une télé ils ont le droit de dire ce qu'ils ont envie de dire s'ils sont un transporteur d'informations un Commons Carrier alors ils sont soumis à la réglementation propre au respect en fait de règles et d'organisations donc la FCC pourrait intervenir accessoirement celui qui a décidé qu'ils n'étaient pas des Commons Carriers est devenu depuis le Public Relations de l'industrie du câble et vous voyez là aussi le fait que les systèmes politiques ne soient pas indépendants du ce qu'on appelle le pantouflage a des effets sur des choix profonds des choix idéologiques alors où il en est maintenant et bien alors que Obama vous l'avez entendu est un franc partisan de la neutralité il a nommé Tom Weller à la tête de la FCC maintenant et Tom Weller dit oh non jamais jamais je n'autoriserai certaines compagnies à obliger les utilisateurs d'internet dans une voie ralentie alors que les autres auraient des privilèges spéciaux pour avoir un service supérieur c'est à dire je ne veux pas qu'on ralentisse les choses par contre je veux bien qu'on paye pour avoir une voie rapide c'est ce qu'on appelle le Fastlane et donc qui est en débat aux Etats-Unis depuis le mois de mai là où ça a été annoncé ça au mois de mai qui en fait c'est une arnaque c'est à dire bon je ne veux pas ralentir les gens mais par contre j'en ai qui vont être accélérés alors ça veut dire quoi ça veut dire que selon que si un prestataire d'accès internet a négocié une exclusivité avec Spotify ou avec Deezer Deezer qui appartient à Orange ça veut dire qu'un autre quelqu'un qui est sur un autre fournisseur d'accès internet lui ne pourra pas utiliser Deezer ou du moins pas sur la Fastlane sur la voie rapide ce sont des choses quand même qui sont importantes comme ça qui risquent de bloquer en fait à la fois l'expression des individus alors la question qui se pose c'est comment faire pour défendre cette neutralité de l'internet est-ce qu'il faut l'inscrire dans la loi oui c'est la position que développe le conseil national du numérique en France dans l'extrait que je vous ai mis ici il dit que dans son avis sur la neutralité de l'internet il dit oui il faut l'écrire dans la loi bon il y a un reproche qu'on peut faire à ce conseil national du numérique c'est un groupe sur une trentaine ils donnent des conseils au gouvernement mais le reproche principal qu'on peut leur faire c'est d'être jamais suivi en Hollande c'est inscrit dans la loi donc toute rupture de la neutralité de l'internet par une entreprise fric qui ralentit youtube ça serait contraire à la loi alors pour l'instant c'est simplement contraire à un principe après la question qui se pose c'est est-ce qu'on peut étendre la neutralité parce que quand on a un prestataire comme Google qui fait 90% de la recherche quand on a un prestataire comme Facebook qui a un milliard et demi d'utilisateurs vous aussi deviennent des infrastructures communes et donc dans quelle mesure cette question de la neutralité de traitement de tous les individus sur ces plateformes par exemple la neutralité de traitement par Google qui va traiter de la même manière lent ou rapide peu importe de la même manière l'ensemble des informations qui sont distribuées sur le web et pas de mettre en avant ses propres sous-services comme YouTube voilà c'est une question absolument essentielle notre élément essentiel de la neutralité c'est comment on finance collectivement c'est-à-dire comment on fait payer ces plateformes des impôts qui servent aussi à favoriser l'usage voilà en conclusion en conclusion bon je repose la question de la démocratie technique je sais que l'année dernière il y a deux ans quand j'ai donné un cours semblable j'espère avoir été plus clair aujourd'hui mais les gens disent oh là là c'est compliqué tout ce que vous avez traité parce que c'est technique à mon avis pour jouer un rôle de citoyen dans le 21e siècle il va falloir scoltiner de la technique il va falloir réfléchir à l'impact de ces sociétés techniques parce que en fait l'internet ce n'est pas un outil ce n'est pas un outil dont on peut se servir qui serait neutre on s'en servirait bien ou mal non non c'est un écosystème c'est le milieu dans lequel est plongé l'ensemble des sociétés et donc tout problème de la société passe par un problème sur internet et tous les problèmes qu'on va gérer sur internet vont avoir des rebonds des effets sur l'ensemble de la société c'est le milieu technique dans lequel vivent nos sociétés modernes donc comment est-ce qu'on va trouver des solutions politiques éviter des conflits géopolitiques on peut imaginer ce qu'on appelle la cybercaire des affrontements qui se passent à l'intérieur du réseau et comment est-ce qu'on peut favoriser les normes sociales c'est-à-dire faire en sorte que ce que les individus font sur ces réseaux techniques leur mode de comportement soit aussi une forme prise en compte dans la décision et ce sera mon dernier transparent j'aurai l'occasion d'y revenir après mais je voulais vous montrer ce petit bon voilà ce système à quatre points qui a été mis en place par Larry Lessig et je le trouve très pédagogique qui en fait quand on veut avoir une régulation la régulation c'est le point du milieu que ce soit une entreprise qui veut se réguler des individus des sociétés etc on a quatre manières d'agir pour obtenir cette régulation on a le marché le marché donc c'est vrai que ça a un effet est-ce qu'on a des ordinateurs qui deviennent de moins en moins chers ça favorise effectivement l'usage par tout le monde et ça augmente la liberté d'expression par exemple des choses comme ça on a les normes au sens des normes sociales les pratiques des gens sont une forme d'autorégulation par exemple posez-vous la question pourquoi est-ce que vous appliquez des lois que vous n'avez jamais lues parce que ces lois se sont transformées en normes sociales en normes de comportement elles vous sont connues sans que vous les ayez jamais lues les questions d'architecture ou ce que je disais tout à l'heure code is law c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des architectures ouvertes comme le modèle de l'internet ou fermées comme le modèle du cloud et ce choix d'architecture va dépendre les libertés individuelles les formes de régulation de ce point qui est au milieu et enfin le dernier point c'est la loi comment la loi peut prendre des décisions et c'est vrai qu'en France nous avons tendance à ne voir que pour régler les choses il n'y a que la loi et bien ce que j'espère avoir montré à partir d'exemples concrets de mode de participation des ingénieurs à la démocratie technique qui nous a amené l'internet de mode de participation des individus dans la production des normes sociales qui nous a amené des comportements dans le mail à une régulation des comportements dans le mail en montrant l'importance des choix de code et d'architecture informatique et puis bon je n'ai pas trop parlé du marché mais j'ai parlé ici quand même des conflits entre les entreprises et du fait qu'elles pouvaient se mettre d'accord sur des normes techniques cette fois et pour faire baisser les prix de fabrication de l'ensemble du système élargir la part du gâteau ce sont ces quatre éléments sur lesquels il faut agir dès lors que l'on veut obtenir une réelle démocratie dans un univers technique comme celui que nous connaissons voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.